Ça a commencé à gamberger dans ma tête à partir de 1995. Tout ce qu'on vendait en Asie, en Inde, de tous les pays consommateurs de bois, on est persuadé que la forêt ne pourrait jamais suivre la demande exponentielle liée à la démographie. Pour mettre en avant ce process, il faut trouver les hommes. Cette équipe, on l'a trouvée et en 2009, on a démarré. Je suis ingénieur agronomique, je suis responsable pour le groupe SLB au Brésil. Moi, c'est Juliana, je travaille avec le groupe SLB maintenant depuis 8 ans. Ce qui nous rend le plus fiers, c'est simplement de voir quand on vient ici, de voir tous ces arbres qui ont grandi, qu'on a pu planter, comment ça pousse. Tout le développement durable que ça nous a apporté, de revoir que les animaux reviennent dans la forêt, de voir que le carbone est capté dans les arbres. Tout ça, ça nous rend très fiers et de pouvoir partager ça avec nos clients qui nous ont fait confiance, qui sont venus dans cette aventure avec nous et qui ont possibilité, qu'aujourd'hui, on a presque 1800 hectares au Brésil et qui on aide à sauvegarder la forêt primaire de façon très optimiste. Cet endroit, il y a 6 ans, c'était une terre à vaches, donc il n'y avait strictement rien du tout. Nous, on a constitué les routes à partir de janvier 2010. Bilan, aujourd'hui, ce sont des arbres qui font plus de 30 mètres de haut, 35 mètres de haut. On a déjà enlevé 50% des pieds pour 30% du volume. Et là, notre objectif, c'est de faire des arbres de qualité pour la construction et pour l'ameublement. Si un investisseur veut contrôler le travail de notre expert, M. Béchon, il a la parcelle numéro, il y a une placette numéro 21 qui se trouve sur l'arbre, ici, là, 21. Et après, chaque arbre est numéroté 1, 2, 3, 4, jusqu'au bout, et ainsi de suite. La placette, c'est un endroit où on va pouvoir vérifier la productivité de nos plantations. Ce bois, déjà d'une, a une certification FFC. On est sous contrôle de WWF. Il nous permet de tracer la matière du propriétaire jusqu'à l'utilisateur final. Ce bois va être utilisé pour faire du carton, de l'emballage, de la biomasse, pour la coupe de la quatrième année. À la huitième année, on va l'utiliser pour la construction, pour l'ameublement. Également encore 50% pour le papier et la biomasse. Et à 12 ans, 80% sera utilisé pour l'ameublement et la construction. Une fierté pour la planète et également pour qu'aujourd'hui, on est capable de prouver qu'on peut travailler dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est capable de gagner de l'argent sans subvention et de travailler vraiment dans un développement durable et économique. Donc l'éconologie, c'est une réalité. Voilà, c'est comme on dit si bien, c'est SLD, la preuve par les faits. La vie, c'est un cycle. Les arbres, ce qu'on plante, c'est pour pouvoir les couper et justement protéger les arbres de la forêt amazonienne, de rester cette nature dans la forêt amazonienne. Quand on plante un hectare de calitus, on empêche de couper 5 hectares de forêt dite native. Ceux qui arrivent sur cette terre, on ne peut pas leur interdire d'utiliser la matière première bois. Donc il faut absolument se produire cette situation. Aujourd'hui, en général, et c'est vrai, on fait des plantations intensives de toute culture. Mais évidemment, on déstabilise complètement toute la biodiversité. Là, suite à la classique qu'on a faite, on peut prouver qu'aujourd'hui, les herbes poussent sur les équilibres, sous les équilibres, ce qui fait que tout est en harmonie entre la plantation et toute la biodiversité qui est autour de cette plantation. On a un engagement de développement durable très important, donc on respecte toutes les conditions. Et là, donc, dans un an, Robolote, on fait la coupe des percées. On en a déjà parlé avec Charlie. Oui, 50% des pieds et puis 40% du volume à peu près. Alors regardez toute l'humidité qu'il a dans le sol, parce qu'on entend beaucoup décrier l'eucalyptus comme naissance que sèche le sol, mais là, on peut voir qu'il a quand même de l'humidité dans la terre. Rana 1, c'est notre troisième ferme que nous avons plantée en 2010, fin 2010. On évite l'exode rural, puisque plus on va créer des emplois dans les zones reculées, plus l'exode sera reculée. Et je trouve que c'est bien, parce que l'eucalyptus, de la façon dont on le fait, c'est pour aider l'environnement, pour aider la nature. Et lui, comme il a son ami, ses enfants, il pense à ça et il sait qu'on laisse un meilleur environnement. C'est un petit bébé, c'est un petit eucalyptus. Des petits plants qui viennent d'être plantés, ils étaient à la pépinière avant. Donc maintenant, pour qu'ils puissent évoluer et grandir, il faut le donner un peu à manger. Donc c'est l'étape où on met des engrais. Mais c'est le seul moment de la plantation, parce qu'après, quand la plante va commencer à grandir, les feuilles qui vont tomber par terre vont faire de la matière organique qui va alimenter la forêt. Donc après, la forêt, elle s'alimente toute seule. Et elle enrichit le sol et tout est en équilibre. À partir du moment où on fait l'acquisition du terrain, tous ces morceaux de forêt primaire vont être préservés. Avec une zone de délimitation qui est bien marquée, qui est de 30 mètres. On ne peut pas planter à moins de 30 mètres de ces zones-là. Donc toute cette partie-là, par exemple, sur le verre sans face, serait préservée. Et on planterait ultimement sur la partie de plaine. Voilà. Et après, ça permet justement de maintenir une certaine biodiversité dans les peuplements. Et de préserver justement ces forêts primaires. C'est exactement comme du jardinage. C'est-à-dire qu'au début, vous semez vos légumes. On va prendre le cas de vos salades, par exemple. Vous semez vos salades. Il y a toute une rangée de salades. Il y a beaucoup de salades qui sont serrées. Si vous en enlevez pas quelques-unes, c'est-à-dire si vous les démarriez pas, vous avez toujours des salades à deux feuilles. Et au bout d'un moment, la rangée de salades se dégrade. Dans la forêt, c'est exactement pareil. On enlève des arbres parce qu'à un moment donné, ils sont trop serrés. Et si on ne veut pas mettre en péril l'évolution du peuplement et le bon état sanitaire du peuplement, il faut enlever quelques arbres. Donc là, on réalise une éclaircie. Quatre mois. Trois ans et quatre mois. C'est le registre avec les dates de plantation pour toutes les parcelles de l'ensemble des fermes. Entre 20 et 22 mètres. En France, pour obtenir ce diamètre-là en chaîne, il va te falloir environ 70 ans. Ici, c'est toute la réalisation, la préparation, les achats des sols, tous les plans de travail qui doivent être effectués au niveau de toutes les plantations, le contrôle, le juridique et la comptabilité. J'ai passé les informations pour les avocats qui vont valider tous les processus juridiques pour faire une acquisition, faire deux diligences. L'économie, c'est l'association entre économie et écologie qui ne changera le comportement des gens que si on a une économie en face.